Wesh l'équipe c'est Tora, le tigre de Cuba qui fait la zumba, alors aujourd'hui j'espère que vous êtes chauds parce que je vous parlais d'un sujet aussi lourd qu'un poids lourd en haut d'une tour Tout d'abord un grand merci à FurioGang qui m'a aidé à faire cette vidéo, c'est juste la référence du manga Furio et Underground C'est grâce à eux que j'ai pu écrire cette vidéo sans dire de bêtises sur un sujet aussi pointilleux Pour les personnes ne connaissant pas cette équipe, c'est un compte basé sur Twitter qui est orienté exclusivement vers l'actualité des mangas Furio et Underground Ils publient un chapitre d'un manga en question pour que nous puissions avoir un avant goût de celui-ci Alors pour ma part je vais très très bien, j'espère que vous allez bien aussi, parce que là on se retrouve pour une vidéo plutôt pas mal franchement Bref enfin c'est tout pour la petite introduction, lançons la vidéo sans plus attendre Attends comme ça, on va la lancer comme ça T'as compris la blague ? C'est ce que je veux en fait ? Un gars te fait que je ne passe pas ! C'est que je veux en fait pour une seuleарité ? Ah, on va le nom d'un à comment j'en ai dit ! Ah ! Une vieille de face, c'est bons, mais n'est pas les mètres amis Non mais... J'ai eu une heureuse, ça ne meule, c'est bon, c'est bon ? C'est bon ? Bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Le voit, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Bon avant tout mon frérot de la vega je vais te donner une définition un torse un peu potable de ce qu'est un Furio Un Furio désigne la délinquance juvénile au Japon Étant souvent représenté dans certaines oeuvres telles que Rakai Blues ou plus connu par chez nous GTO et Young GTO Les Furios sont souvent représentés en bandes impliquées dans des bagarres et autres guerres de territoire Il y a aussi l'underground qui est un genre plus orienté adulte qui touche aux thèmes plus sombres comme la pègre, le meurtre, etc Tu vois les trucs pas très sympas, pas très joyeux Enfin bref voilà c'était à titre informatif donc c'est comme ça tu peux sortir ça dans tes meilleures soirées après le confinement Parce que du coup il n'y a plus de soirées je ne sais pas si tu avais remarqué du coup Bon pour celui-ci mes Wings de chez KFC je vous parlais d'un de mes mangas préférés sans déconner On suivra donc Kaze Takashi, un lycéen de 15 ans très influençable par son entourage que ses parents jugent néfaste pour sa scolarité Ils le font donc déménager pour un meilleur futur dans un quartier censé être plus calme Mais Takashi peu importe sa localisation reste passionné de moto Ce qui va le mener à une nouvelle rencontre avec de nouveaux amis l'entraînant ainsi un rassemblement de Bosozuku Tiens 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 mais qu'est-ce que des Bosozuku ? Je me demande si Tora va nous expliquer rapidement en quelques mots ce qu'est des Bosozuku Et bien oui mon jeune gendarme théophile c'est mon intention Les Bosozuku sont tout simplement des gangs de motards japonais L'âge d'or était les années 70 à 80 Ils sont majoritairement composés de jeunes délinquants cherchant à sortir de leur quotidien brisant Et donc ensuite recrutés par le gang et décident de vivre de cette manière D'arrêter les cours et de suivre des drames, des affrontements violents et les rassemblements quotidiens Le manga est fait par Takashi Tsutomu et compte 18 tomes édités chez Bikana actuellement Donc c'est fini Bon pour mon avis aussi utile qu'un chat avec une paire de YZ C'est juste que j'ai aimé ce manga tout mon coeur Je le mets vraiment sur mon top 1 battle royale de mes mangas préférés clairement Pourquoi ça ? Parce que déjà il est pas du tout romancé comparé à d'autres Là on peut voir vraiment qu'il n'y a pas vraiment de but précis C'est vraiment le quotidien d'un jeune Bosozuku à cette époque là On verra l'âge d'or des Bosozuku jusqu'à son déclin Car oui les Bosozuku à l'heure qu'il est ça a quasiment disparu Les gars je vous le dis tout de suite c'est super triste Alors je m'étais même pas né à cette époque là Donc tout ce qui est bagarre à la batte c'est fini Plus de cassage de rotule à la barre de fer Et aussi ce qui est génial c'est que par exemple dans l'aspect bagarre Tu vois il n'y aura pas de Je suis tout seul mais vu que j'ai fait de la boxe Et que je suis déterminé je vais éclater 150 personnes Par exemple pour te dire t'inquiète pas c'est pas un spoil majeur Là Takashi à un moment il vient avec son équipe pour régler le compte d'un mec Qui l'aime pas quoi tu vois D'une bande rivale Quand il y va le mec il fait de la boxe Il met 2-3 droite etc Et en fait il finit quand même par se faire pétiner Et c'est ça que j'aime beaucoup Pas qu'il se fasse pétiner c'est méchant Enfin un petit peu Mais le fait de voir que c'est réaliste au niveau de ça J'aime beaucoup Bref j'espère vous avoir fait envie d'aller prendre ce manga Vraiment il est très très bien Donc prochain manga les boys Bon pour celui-ci mon spider sense me dit que c'est un shonen On suivra donc Tsuyoshi qui est né dans une famille de délinquants Alors ouais c'est chelou mais en gros deux pères en fils et deux mères en fils Si tu préfères Bah tout le monde est une racaille dans la famille Même le chien je blague pas quoi Tu le regardes de travers il te carjake ce clébard bizarre Son grand frère est par exemple un des furios les plus connus du japon Mais aussi à la surprise générale Comme un autre partiel Tsuyoshi ne rêve que d'une chose Être un lycéen normal loin des bagarres et autres problèmes Mais bien évidemment Jean-Albert ça ne va pas se passer comme ça Il devra donc mener une double vie entre lycéen modèle et furios de qualité bretonne L'auteur se nomme Ozawa Toshio Le manga n'est hélas pas disponible de notre côté de l'hexagone Mais mérite amplement une édition par chez nous Le manga est bourré d'humour le folk et dessin variant entre sérieux et comique Notamment les filles qui sont juste dégueulasses à part celles que notre protagoniste aime On voit que le héros peine à trouver sa voix entre furios et bon élève Il a beau mettre un masque sa nature revient très rapidement J'aime beaucoup le fait de voir casser à sa famille son envie d'être un élève normal Et qu'à côté ils doivent juste casser des bouches quoi Tu vois pour les rendre fiers C'est un peu bizarre Mon mode animaux on voit disparition On s'attaque aussi à un manga que j'affectionne énormément On suivra donc Shiro qui est le cahide le plus craint de sa région Il y fait régner la loi à grands coups de lattes et coups dans le bourg pif Beaucoup veulent sa mort Un jour un homme se présente en tant que secrétaire du président du conglomérat de Ricodo Le chef étant décédé il laissa derrière lui un empire économique énorme Comme moi quand j'ai eu un empire de 200 abonnés C'est quand même grand un peu quand on y pense Parce que 200 fois 1 million c'est pas mal quoi En apprendant que Shiro est son fils unique biologique Et il en est demandé de refuser l'héritage Pour ne pas avoir de problème avec le relatif existant Shiro déteste les ordres et juste pour être chiant Il refuse Les 3 enfants illégitimes de Ricudo en question Essayent de se débarrasser de lui en mettant un prix sur sa tête Mais Shiro c'est un sacré taré Il décide donc de déclarer une guerre à tous ses relatifs Et essayant de le buter Bon pour mon avis aussi pertinent qu'un samouraï avec un skateboard et une épée en mousse C'est que le manga est juste génial Attention je précise qu'il est très trash C'est pas Picsou Magazine J'aime beaucoup le protagoniste principal Qu'on peut qualifier de petit con total Il n'en fait qu'à sa tête Frappe tout ce qui bouge Enfant, femme, homme, tu vois chien Enfin ce que tu veux On va progressivement voir son empire s'agrandir Et renaître de ses cendres De celui de son père Chaque pays possède une entreprise ou un canglomérat en gros Qui est plus ou moins puissant Et s'intéresse tous aux événements de ce qui se passe avec Ricudo Ça donne des enjeux de fou malade Mais Shiro vu qu'il est un peu teubé Tu vois et bah il ne me rend pas trop Il est dessiné par Itori Yu Et scénarisé par Nagai Satsukawaki Il est édité aux éditions Komiku En 11 tomes Toujours en cours Et au Japon en 12 tomes Aux éditions Akira Shoten Bref j'espère que cette vidéo est si potable Qu'un verre de 100.98 vous aura fait plaisir N'hésitez pas à liker et à vous abonner Si ça a été le cas Pour en part j'ai adoré la faire Maintenant désolé la vidéo était assez courte Je sais pas si vous aimez les vidéos courtes ou longues Mais j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps Avec le taf à côté Hélas Je suis même pas dans les temps pour la vidéo Là tu vois j'aurais du la sortir normalement A part si elle sort dimanche Si elle sort dimanche Franchement je suis bien Je suis un mec chaud J'ai pas dans les temps pour la vidéo J'ai pas dans les temps pour la vidéo J'ai pas dans les temps pour la vidéo